Alors, nos macarons, nous allons les imbiber avec un mélange au cognac. Bon, alors... Les macarons disposés dans le moule à charlotte, Emmanuel passe à la crème au beurre et au chocolat. Il nous faut 300 grammes de beurre. Il est à température ambiante. Il est sorti depuis la veille. Il nous faut 250 grammes de sucre. Tu peux le verser le sucre, Louis ? Très bien. Alors, après, nous allons battre tout ça. Attends, je fais le début parce que... Sinon, ça va finir sur les murs. En fait, il ne faut pas qu'il soit fondu non plus. C'est là qui est la partie délicate de la recette. Il faut vraiment que j'ai une pommade. Oh, c'est un purée ! C'est de la fondue, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Une fois le beurre bien mousseux, Emma le laisse reposer le temps de mélanger 20 cl de lait avec de jaune d'oeufs. Une préparation qui sera intégrée plus tard au chocolat fondu. Dis donc, tu n'aurais pas mangé un petit peu de chocolat ? Toi, à l'air de rien. Tu as raison, il faut toujours tester la recette au fur et à mesure qu'on la prépare. À partir de là, on va incorporer ce mélange dans le mélange chocolat. D'accord. Tu verses petit à petit et c'est moi qui remue. Merci chef ! Parfait ! Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va incorporer ce mélange-là dans notre mélange beurre-sucre. Merci. Et oui ! Ce qui est important, c'est de respecter les températures. Sinon, ça va faire fondre le beurre, ça va cuire le jaune. Donc, il faut que tout soit à peu près à la même température. Attention les doigts ! J'arrive. Bon, là, c'est vraiment pour, tu vois, pour pas que ça goûte, hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui goûtes les recettes. Voilà, dernier petit coup de magie que ne faisait pas la grand-mère. Mais non, mais si elle avait eu la possibilité de le faire... Il est temps à présent de passer à l'assemblage. Emma intègre sa crème au beurre en plusieurs couches séparées par des macarons. Alors, on a terminé notre oeuvre ? Voilà, on va mettre une assiette dessus. D'accord. Pour pouvoir le démouler plus facilement après ? Pour le tasser. Pour le tasser, d'accord. C'est pratique, le coup de l'assiette transparente ? Très bonne idée, ça. Très, très bonne idée. Même mettre un poids à mon ciel. Voilà. On va filmer tout ça. Et on le met au frais. Combien de temps au frais ? Minimum deux heures. C'est très bien. Et après, ça peut être... On peut le préparer la veille. Pour le Saint-Emilion d'Emma, il nous faut donc 3 boîtes de macarons de Saint-Emilion, environ 45 macarons, 250 g de sucre, 300 g de beurre à température ambiante, 20 cl de lait demi-écrémé, 2 jaunes d'oeufs, 3 cl de cognac, 130 g de chocolat noir à 50% et pour le glaçage prévoyez 130 g de chocolat et 50 g de beurre. Il suffira ensuite de démouler notre gâteau. Les fondues de chocolat pourront le finaliser avec un nappage au chocolat noir bien cacaoté. Un conseil quand même, soyez nombreux pour le déguster. Celui que vient de réaliser Emma tient au corps. C'est très bon, Emma.